Nous mangeons trop de sucre. Selon les estimations, un peu trop ou même deux fois trop de sucre chaque jour. Parce que nous craquons souvent pour une boisson sucrée ou une friandise, mais aussi parce que le sucre se cache dans des aliments où on n'imagine pas le trouver. Même le jambon artisanal de ces charmants cochons vaudois en contient un peu, comme d'ailleurs presque toutes les préparations de charcuterie. Alors il y a 100 phosphates et c'est pas un jambon constitué. C'est un jambon qu'on sort de la bête, on le désosse, on le part et puis c'est tout. La recette de base du jambon, c'est d'injecter une saumure qui contient beaucoup de sel nitrité. On ajoute le sucre. Et aussi une pointe de sucre. Le sucre, nous on en a toujours mis, ça atténue l'acidité du sel nitrité, ça rend plus doux à la cuisson. Dans ce jambon artisanal, on retrouve vraiment une infime quantité de sucre, à peine 0,1%. Mais dans certaines préparations industrielles, on peut en trouver jusqu'à 2%. Il est plus cher que le jambon industriel ? Je suis pas sûr. Peut-être que les jambons reconstitués, les jambons d'épaule, oui c'est meilleur marché, mais un jambon qui sort d'une cuisse de porc, je pense pas. Et vous, vous mangez que celui-là, vous ne goûtez pas les autres ? Oui, bien sûr. L'Institut des technologies du vivant de la haute école du Valais à Sion forme les ingénieurs qui composeront demain les recettes des aliments industriels. Des préparations qui presque toujours contiennent du sucre, c'est le cas des charcuteries, des sauces, des conserves ou des surgelés de légumes ou de viandes préparées. Explication sur le rôle technologique du sucre dans ces recettes, parlons d'abord des charcuteries. On va jouer sur la perception de la texture et éventuellement sur la couleur aussi. Typiquement, dans les produits de charcuterie, on va rajouter du dextrose qui a un effet réducteur, donc qui va limiter l'oxydation, avoir un impact sur la couleur directement, mais surtout sur le pouvoir de rétention d'eau. Donc ça veut dire un meilleur rendement pour le producteur sur le produit et pour le consommateur, une perception en bouche qui lui semblera plus moelleuse. Sur les saucissons, on va rajouter des sucres aussi au départ pour initier la fermentation lactique. Donc toutes ces charcuteries sèches qui se conservent à température ambiante, elles sont fermentées et donc on a besoin de lancer rapidement la fermentation pour que l'acidification du milieu limite le développement de micro-organismes qui pourraient être pathogènes. L'ajout de sucre est également très fréquent dans les surgelés. On va surtout en retrouver en quantité importante dans des produits de type viande reconstituée ou poisson reconstitué, fish sticks, nuggets de poulet, parce que le fait de rajouter, par exemple, typiquement 2-3% d'extrose, ça va limiter le transfert de l'eau depuis les cellules de viande vers le milieu extérieur pour faire grossir les cristaux de glace. Et ça veut dire qu'à la décongélation, on aura moins d'exutats, donc on aura moins le jus de viande qui va se retrouver dans la poêle, par exemple. Le produit, il n'aura pas rétréci et en bouche, il aura aussi cette texture moelleuse, sinon on aurait un produit sec. Du sucre bien utile pour rendre les aliments industriels agréables à consommer. Mais les quantités ajoutées sont-elles significatives ? Pour le savoir, pas le choix, on décrypte les étiquettes et on additionne. Je pense que c'est intéressant de faire l'exercice sur une journée, ne fût-ce qu'une fois pour s'en rendre compte. Et le plus facile, c'est de lire sucre de manière générale. Et puis, dont sucre, ce sont des sucres ajoutés. Et si on somme petit à petit, là, on se rend compte de l'importance que ça peut avoir. On a différents types de sucres, des sucres simples, on va dire. Donc, une seule unité, par exemple, le glucose, le fructose, le galactose aussi. Donc ça, c'est les monoblocs, on va dire, qui vont servir à construire des sucres plus ou moins longs. Ensuite, on a des disaccharides. Donc, c'est deux unités. Typiquement, le saccharose, le sucre blanc que tout le monde connaît, utilise. Que vous avez devant vous. Qu'on a ici devant nous. Donc ça, c'est une combinaison d'un glucose et d'un fructose. Ensuite, le lactose, c'est pareil, c'est aussi un disaccharide composé de galactose et de glucose. Voilà pour les sucres simples, qu'on appelle aussi libres. Ils sont composés d'un ou deux éléments de glucose, galactose ou fructose. Les sucres complexes sont composés de longues chaînes de glucose qu'on trouve dans les céréales, les pommes de terre, les légumineuses ou les farines. Leur assimilation par le corps est plus lente. Un sucre libre passe directement dans le sang, tandis qu'un sucre complexe doit être découpé par la digestion pour être assimilé. C'est pourquoi on parlait autrefois de sucre lent et sucre rapide. Aujourd'hui, on préfère parler d'indice glycémique. Cette notion d'indice glycémique permet de mesurer cette vitesse d'absorption. C'est vraiment lié à la vitesse d'absorption de ces unités simples dans le sang. Et on va voir, en fonction de ce type d'hydrate de carbone, quel est son impact sur l'augmentation de la glycémie sanguine. L'indice glycémique d'un aliment mesure son effet sur la concentration de glucose dans le sang. Le glucose a un indice glycémique de 100. C'est le maximum. Jusqu'à 40, l'indice glycémique est faible. Par exemple, un avocat, c'est 10 et des pois chiches cuits, 33. Entre 40 et 60, l'indice glycémique est moyen. Une orange entière, 43. Du pain complet, 55. A partir de 60, l'indice glycémique est élevé. Le jus pressé de l'orange de tout à l'heure, 60. Du pain blanc, 80. Des frites, 98. L'indice glycémique du même aliment varie selon qu'il est cru ou cuit, qu'il est entier, en compote ou en jus. Les aliments à fort indice glycémique favorisent la prise de poids et le diabète de type 2. On conseille donc de les éviter. De la théorie, on passe maintenant à la pratique. Nous avons décortiqué ce qu'il y a dans nos repas, du petit déjeuner jusqu'au souper. Et c'est là que vous allez comprendre où se cachent tous ces sucres libres. Vous verrez aussi pourquoi les enfants sont particulièrement exposés à ce sucre. La Haute École de Santé de Genève forme les diététiciens et les nutritionnistes. Cette professeure a contribué à l'enquête nationale sur l'alimentation en Suisse, appelée MenuCH. L'OMS recommande de consommer maximum 10% de l'apport énergétique total sur la journée par des sucres, ce qu'on appelle les sucres libres. Concrètement, pour un adulte qui consommerait 2000 calories chaque jour, on a en fait une quantité de sucre recommandée de 50 grammes par jour, ce qui correspond à 12,5 morceaux de sucre. Et puis, on a fait les calculs aussi pour des enfants. Alors, pour un enfant de 4 ans, on arriverait à peu près à une recommandation de 8 morceaux de sucre, un tout petit peu plus par jour. Et puis, pour un enfant de 10 ans, environ 11 morceaux de sucre. Aujourd'hui, en Suisse, on est à quelle consommation de sucre ajoutée au sucre libre ? Moins de la moitié des adultes arrivent à respecter, si on veut, la recommandation de l'OMS. Nous avons composé les menus d'une journée type pour une famille qui n'a pas beaucoup de temps à consacrer à la cuisine, mais qui est attentive à l'équilibre alimentaire. Dans la famille, on mange des céréales, des légumes et des protéines à chaque repas. Premier exemple, le petit déjeuner souvent offert aux enfants. On a 30 grammes de céréales chocolatées, ce qui représente une portion de ce type. Et puis, une boisson avec du jus de fruit, mais finalement, quand on lit comme il faut la composition, on voit qu'il y a moitié jus de fruit et moitié eau sucrée. Là, en tout, on a l'équivalent de 4 morceaux de sucre et demi, en termes de sucre libre, toujours, pour ces deux aliments. Pour un enfant de 4 ans, on visait une consommation environ de 8 morceaux de sucre sur la journée, et là, on a déjà un petit peu plus que 4. Donc, du coup, si on complète, admettons, par un yogourt tel que celui-là, on rajoute encore 3 morceaux de sucre, et puis, on est à la quantité de sucre sur la journée pour un jeune enfant d'environ 4 ans. Et si on rajoute un petit goûter ? Voilà, ici, on a fait l'exemple avec une barre de céréales, mais qui est, en fait, quand on lit la liste des ingrédients relativement riches en sucre, Donc, la barre contient l'équivalent de 3 morceaux de sucre ajoutés, et on obtient le maximum recommandé pour un enfant de 10 ans. On voit que la quantité de sucre libre recommandée est rapidement atteinte avec ces aliments très courants. On devrait donc être attentif à la composition des autres repas. Il reste beaucoup d'autres sortes d'aliments à consommer, des fruits frais, des fruits entiers, des légumes. Là, on n'a pas du tout parlé des aliments tels que les céréales, les féculents, le pain. On pourrait imaginer d'avoir une tronche de pain pour les 4 heures, par exemple. Et puis, également d'autres aliments comme des sources de protéines, des oléagineux, des noix, des noisettes. Tous ces aliments-là n'apporteraient pas de sucre s'ils sont consommés relativement bruts. Autre possibilité pour limiter le sucre ajouté, on opte pour un petit déjeuner à l'ancienne. Tartine de pain complet à la confiture. Le pain complet, clairement, n'apporterait pas de sucre libre. La confiture, évidemment, ça dépend combien on en met, mais en général, on met une cuillère à café. Donc, on serait de toute manière, clairement, en dessous en termes de sucre libre. Et puis, on aurait aussi une satiété sûrement améliorée, parce que, surtout si on prend un pain complet, on aura des aliments qui nous tiendront mieux au ventre. Autre piège, les aliments très riches en sucre caché. Je peux penser peut-être à certaines sauces, comme le ketchup, ou peut-être certaines sauces à salade, où, effectivement, on trouve du sucre, et ça dépend aussi, évidemment, de la quantité qu'on consomme. Mais on peut avoir l'apport d'environ un morceau de sucre dans une bonne portion de ketchup ou une bonne portion de sauce à salade style balsamique, par exemple. Le meilleur moyen, c'est de lire la liste des ingrédients et de voir un petit peu s'il y en a, à quelle position il se situe dans la liste, puisque les ingrédients sont indiqués par ordre décroissant. Donc, plus c'est tôt dans la liste des ingrédients, plus l'ingrédient est en quantité importante. Quatre familles de produits apportent l'essentiel des sucres ajoutés que nous consommons chaque jour. Dans l'ordre, ce sont les sucreries, les boissons sucrées, les produits laitiers et les céréales du petit-déjeuner. En 2015, Alain Berset a négocié avec l'industrie un plan de réduction volontaire de la teneur en sucre, des yogourts aromatisés et des céréales. C'est la Déclaration de Milan, dont Nestlé est un des premiers signataires. Une réduction prudente et très, très progressive pour que le consommateur ne s'en aperçoive même pas. On a fait beaucoup de progrès et puis on continue. Donc, si on prend les yaourts, par exemple, ici en Suisse, on a atteint une réduction du sucre de 13 % environ. Et puis, on a l'intention de continuer, justement, jusqu'en 2024, on a l'engagement de réduire jusqu'à 10 % supplémentaire. Il faut que le consommateur soit habitué au produit, donc qu'il accepte le nouveau produit. Donc, si on regarde, on peut réduire le sucre. Au niveau, par exemple, des yaourts, on peut soit choisir un produit avec moins de sucre, par exemple, ce qu'on a déjà réduit le sucre, on peut aller jusqu'à choisir un produit qui est complètement sans sucre, par exemple, un produit nature, ou on peut choisir aussi un produit entre les deux, qui va quand même satisfaire le goût du consommateur, l'habituer progressivement à un goût moins sucré, en choisissant, par exemple, un produit avec un édulcorant. L'industrie alimentaire a tout d'abord combattu l'introduction du Nutri-Score sur ses produits. Mais aujourd'hui, Nestlé en fait un argument de vente. Et bizarrement, les céréales, qui contiennent 24,9 g de sucre au 100 g, soit plus de 6 morceaux, affichent le Nutri-Score B d'un aliment sain. Si on prend, par exemple, Nesquik, qui est un préféré des enfants et des adolescents, on est parti dans les années 2000 d'un Nutri-Score D à aujourd'hui un Nutri-Score B. Et cet été, les gens auront accès à un Nutri-Score A. Donc, on voit vraiment qu'on s'est engagé dans un processus d'amélioration continue de nos produits, non seulement en réduisant le sucre, mais aussi en réduisant le sel, les matières grasses, et en ajoutant des nutriments positifs, comme par exemple les fibres, qu'on a augmentées substantiellement dans les céréales. Je suis un peu mitigée concernant le Nutri-Score. Ça donne des informations grossières, mais grossières. Donc, c'était un indicateur. Mais pour moi, pas suffisant. Donc, c'est bien, je pense, de former le consommateur à pouvoir lire ses étiquettes, qui ne sont pas si compliquées que ça. Elles sont faites à son intention. Donc, quand on lit glucides ou hydrates de carbone, dont sucre, je pense que c'est relativement facile, après, de se faire la part des choses. Aline Rae, dans la région de Clermont-Ferrand, un chercheur est encore plus critique à l'égard du Nutri-Score, qui, selon lui, favorise les aliments industriels ultra-transformés. Quand vous consommez du sucre, par exemple, lactose du lait ou le sucre des fruits, vous ne consommez pas que du sucre, vous consommez des minéraux, des fibres, des vitamines, et puis, vous mastiquez l'aliment. Et la mastication provoque la satiété, la satiété provoque la régulation de la prise alimentaire, et c'est très, très important dans l'acte alimentaire. Alors que si vous avez un sucre qui est purifié, extrait et rajouté après, vous n'avez plus tous ces effets. Donc, c'est pour ça que c'est important d'avoir une approche que moi, je qualifie d'holistique ou globale de l'aliment. Il ne faut pas raisonner que sur le sucre, mais dans quel environnement il est. Ce matin, au petit-déjeuner, j'ai pris un yaourt nature avec un abricot que j'ai coupé en morceaux dedans. Quelle est la différence entre ça et puis un yaourt aromatisé à l'abricot ? Dans le yaourt aromatisé à l'abricot, vous allez sans doute avoir du sucre ajouté, déjà. L'arôme d'abricot, ça n'a rien à voir avec des vrais abricots. On est typiquement dans le marqueur d'ultra-transformation, c'est-à-dire une molécule qui a été soit obtenue par synthèse chimique ou purifiée et extrait d'un aliment par cracking. Donc, c'est des molécules qui ne sont plus accompagnées par rien d'autre. C'est de là que vient le mot ultra, c'est-à-dire qu'on a été tellement loin qu'il n'y a plus de matrice. Ces sucres, privés de matrice, sont utilisés dans l'industrie alimentaire, mais ils sont absents de nos cuisines. D'ailleurs, leurs noms bizarres ne font pas penser à des sucres. C'est ce qu'on appelle des marqueurs de l'ultra-transformation des aliments, qui sont souvent des sucres cachés qu'on va rajouter dans beaucoup de plats préparés ou de beaucoup d'aliments, même des charcuteries. Par exemple, vous avez les sucres invertis, vous avez le dextrose, vous avez le sirop de glucose, le sirop de glucose fructose, l'extrait de malte d'orge. Voilà, donc en fait, il faut privilégier évidemment les sucres qui sont dans des aliments minimalement transformés, peu transformés, voire bruts, parce que quand ils sont dans ces aliments, ils ne posent pas de problème pour la santé. Il faut toujours avoir cette approche holistique de l'acte alimentaire. C'est-à-dire, la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'on veut habituer nos enfants à des yaourts, aux arômes fruits sans fruits ou à des vrais fruits ? Et si on parle au temps du sucre, c'est évidemment parce qu'il y a derrière un enjeu de santé publique majeur. Aujourd'hui, en Suisse, 42% des adultes et 15% des enfants sont en surpoids. Alors, faut-il limiter la quantité de sucre des préparations industrielles ? On en parle avec vous, Joanne Agapani. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes conseillère aux États libérales radicales. Alors, on a vu le problème dans les jus de fruits, dans certaines boissons, les yogourts, les céréales du petit déjeuner. Est-ce qu'il faut intervenir pour réduire la quantité de sucre de ces préparations ? On peut déjà dire qu'il y a des efforts qui ont été réalisés de la part des groupes qui vendent ces produits. C'est des efforts qui vont dans le bon sens. Heureusement, il y a une prise de conscience au niveau des revendeurs, mais il y a aussi une prise de conscience au niveau de la population. Et c'est extrêmement important. Après, il y a deux manières. On peut agir au niveau politique, c'est sûr. On peut parler des interdictions ou des taxes. Et puis, il y a aussi une nécessité d'agir au niveau du comportement. Parce que même si l'interdiction peut paraître une bonne chose à court terme, c'est de loin pas la meilleure solution à long terme, là où on a vraiment besoin d'avoir une sensibilisation, une éducation même au niveau de l'alimentation. Alors, très concrètement, au niveau du politique, il y a une proposition qui va être débattue à Berne prochainement. C'est l'idée de réglementer de manière restrictive la teneur en sucre ajoutée des denrées alimentaires. Vous, personnellement, est-ce que vous allez la soutenir ? Je trouve que c'est toujours... On va bien évidemment la discuter. Mais c'est jamais évident de dire « Oui, on va soutenir une réduction de sucre » parce qu'il faut voir la composition du produit dans son ensemble. Si on réduit le sucre pour le remplacer par un autre aliment qui n'est pas certainement plus sain et qu'on ne prend pas non plus en compte tout ce qu'il y a de discutable dans les produits industriels, que ce soit le sel ou autre, on n'atteindra jamais vraiment l'objectif. Moi, je pense que c'est important d'avoir une vision globale. Pour vous, on ne peut pas dire à Nestlé, à Coca, à Migros ou Coop « Demain, il y a moins de sucre dans vos préparations industrielles ». Moi, je pense surtout que ces grandes marques, elles ont intérêt à vendre des produits qui sont le plus sains possible pour la population, pour leurs clients. Ça, c'est une évidence et je pense qu'elles en sont conscientes. Après, que peut faire le politique ? Là, c'est la grande question. Et pour ma part, je pense qu'on ne doit pas axer uniquement sur le sucre, mais on doit avoir une vision générale du produit. Être aussi conscient que ça reste un produit industriel, qu'un produit frais sera toujours meilleur et qu'on a aussi un travail de sensibilisation à faire au niveau des écoles, notamment, pour encourager les plus jeunes à manger des produits aussi locaux parce que c'est aussi bon pour notre santé, bien évidemment. Alors, à ce titre-là, c'est intéressant. Il y a une trentaine de pays qui, aujourd'hui, taxent certaines préparations sucrées. La France, la Belgique, le Royaume-Uni, en Suisse, Genève au niveau cantonal a adopté le principe. Et la logique, souvent, c'est d'utiliser cet argent en partie pour de la prévention, justement. Est-ce que c'est ça le cercle vertueux ? Il y a effectivement de la prévention qui est réalisée aussi, déjà en Suisse, au niveau des écoles, au niveau des cantons, avec promotion santé suisse également. Financée par des taxes. Alors, la taxe, c'est un des moyens pour financer ces produits. Moi, je ne suis pas vraiment favorable à la taxe, d'une part, parce que je pense qu'elle ne sera jamais suffisante pour être découragée d'acheter un produit. Un enfant ne va pas manger une pomme plutôt qu'une branche de chocolat parce qu'elle est 12 centimes plus chère. Ça, je pense qu'on passe à côté de l'objectif. Et si c'est pour financer des campagnes, alors pourquoi pas ? Mais on est déjà dans un pays où les produits sont extrêmement chers par rapport à d'autres pays. Et je pense qu'on a un meilleur temps de vraiment jouer davantage sur la sensibilisation, sur l'éducation. Il faut savoir, on apprend à écrire, à lire à l'école. Se nourrir, c'est aussi un des éléments essentiels et c'est ce qui nous permet aussi de bien lire, de bien écrire et de travailler aussi à long terme. Donc, c'est extrêmement important et je pense même que c'est la base. Merci beaucoup, Johanna Gapani. Très bonne soirée à vous. Merci à vous aussi. Et face à cet enjeu de santé publique, certains essaient de limiter, voire de bannir les sucres ajoutés de leur alimentation. Des crèches proposent par exemple des régimes spécifiques dès le plus jeune âge. Vivre sans sucre, c'est impensable pour la plupart d'entre nous. Pourtant, de plus en plus de personnes choisissent de limiter drastiquement leur consommation de sucre au quotidien. Un changement d'alimentation qui nécessite l'accompagnement d'une nutritionniste. Bonjour, Luna. Alors, comment est-ce que ça va depuis la dernière fois ? Ça se passe bien ? Il n'y a pas eu de soucis particuliers ? Non, au contraire, je me sens beaucoup mieux. Je ne suis pas retombée malade, outre le Covid, mais qui s'est passé relativement bien, je crois. Enfin, bien. Soft. Soft, de façon soft, ouais. Les personnes qui la consultent souffrent de diverses maladies plus ou moins graves, toutes souhaitent modifier leur alimentation en marge de leurs traitements médicaux. Je vais les accompagner au niveau alimentaire, mais par étapes. Et là, je vais en général leur proposer d'affamer les mauvaises bactéries qui se retrouvent en trop grande quantité dans l'intestin. Et en général, ça passe par quelques changements alimentaires, notamment diminution des produits diétiques, du gluten, diminution aussi de la quantité de sucre, des additifs. Est-ce que vous leur interdisez de consommer du sucre ? Non, alors jamais d'interdiction. Déjà, je pense qu'il faut... C'est aussi le rôle de la ou du nutritionniste, en fait, de s'adapter justement à la personne qu'on a en face de soi et de voir jusqu'où cette personne est prête à aller. Bon, au niveau des recettes, ce que je vous propose, c'est de regarder... Là, on peut peut-être regarder justement les biscuits à la cannelle, aujourd'hui, qui sont du coup sans farine, ce qui fait qu'il n'y a du coup pas du tout de sucre, l'index systémique, il est beaucoup plus bas. Il y a 160 ans, un habitant consommait plus ou moins 1 kg de sucre par an. À l'heure actuelle, donc 160 ans plus tard, on est plus ou moins dans des chiffres allant de 38 à 43 kg de sucre. Par personne ? Par an et par habitant. Donc effectivement, j'ai envie de dire, notre pancréas à l'époque, c'était un petit peu le club med pour lui. Aujourd'hui, c'est les travaux forcés. D'où aussi l'émergence de diabète de type 2. En 2011, Claude Berdo et sa famille racontaient dans l'émission Spécimen comment on peut vivre sans manger de glucides. Quand j'ai été en camp, au début de 6e année, il y avait quand même, enfin, on était 2 classes, et puis il y avait des gens des autres classes qui voyaient mon assiette et puis ils disaient, oh, tu manges des croquettes pour chiens ou comme ça, et puis ça, ça ne me faisait pas vraiment plaisir. 10 ans plus tard, au retour de son examen universitaire, Cori Berdo se prépare un encas. Et aujourd'hui encore, c'est sans sucre. Ici, on a un espèce de flan en pouding aux graines de chia et au son d'avoine. Et dedans, j'ai mis un petit peu de beurre d'amande et puis quelques noix de macadamia et un petit peu de chocolat pour la gourmandise. Quand j'étais petite, j'avais beaucoup de problèmes de santé. J'étais constamment malade, je vomissais tout le temps et je toussais tout le temps. Je loupais l'école un jour sur deux et maintenant, je me sens beaucoup plus concentrée. Ça, c'est vraiment un changement fort que je vois. Puis ensuite, je suis quand même humaine. Quand une fois de temps en temps, j'ai un anniversaire avec tous mes amis, je vais prendre part de gâteau et puis voilà. Pas si facile de réduire sa consommation de sucre quand on est adulte et qu'on a des habitudes alimentaires très ancrées. Raison pour laquelle, de plus en plus souvent, on est attentif à former le goût des enfants dès leur plus jeune âge. Et Pouba, il nous a préparé quoi aujourd'hui ? C'est quoi ça ? Des haricots. Des haricots verts. Vous aimez les haricots verts ? Oui. Tout le monde aime le riz ? Oui. Oui. Et Pouba, il nous a préparé de la viande riz et de la viande de bœuf avec une sauce au paprika. Dans cette crèche, les repas sont cuisinés sur place à partir d'aliments bruts. On a la chance d'avoir un cuisinier qui est sur place et qui a une formation dans la diététique. Et puis, dans ce cas, on peut proposer aux parents des régimes spécifiques, tels que des régimes sans sucre. Déjà, on fait extrêmement attention pour les petits déjeuners. On va plutôt se diriger vers des flocons d'avoine, des céréales sans sucre, des choses un peu plus naturelles, avec un yogourt nature, quelque chose comme ça. Je propose un jour yogourt, un jour salade de fruits, un jour bircher, un jour un petit gâteau, et puis un jour en compote. Voilà, toujours varié. Parce que si vous voulez faire en compote, il n'y a pas besoin d'acide de sucre. Par exemple, si je fais un gâteau, peut-être que je fais un gâteau une fois par semaine, j'achète un peu de sucre minimum possible pour donner du goût. Au moment du repas, chez les grands, c'est un succès. Mais chez les bébés, nettement moins, il faudra du temps pour s'habituer au goût des haricots verts. L'OMS recommande une alimentation basée sur l'allaitement jusqu'à un an, tout en introduisant progressivement des aliments diversifiés sans sucre ni sel ajouté. Des recommandations que les parents de la petite Adaline respectent du mieux qu'ils peuvent. On aimerait éviter, le plus tard possible, de lui donner du sucre ou du sucre avec modération. Parce qu'on ne va pas pouvoir l'exclure de notre vie. Et puis d'ailleurs, on ne l'exclut pas de notre vie non plus, de notre quotidien. Mais c'est vrai qu'on fait attention. On aime bien lui préparer nous à manger pour qu'on sache ce qu'il y a dedans. et puis qu'on puisse au maximum « surveiller » les aliments auxquels elle touche. Elle a l'air de préférer ses jouets. Elle les aime bien en tout cas. C'est le lait maternel qui prédispose le bébé humain au goût sucré. Et manifestement, Adaline préfère sa compote fraise-poire ou haricots verts de son repas de midi. C'est bon, hein ? C'est bizarre. C'est bizarre. Encore ? Voilà. Ouh ! Voilà, vous êtes informés. A vous de choisir. Pour une prochaine émission, ABE recherche des témoignages du côté de Genève et de Martigny. Vous êtes à la recherche d'une location ? Vous avez galéré ou au contraire trouvé facilement le logement de vos rêves ? Votre histoire nous intéresse ? Écrivez-nous. ABE.RTS.CH L'actualité consomme maintenant. Elle a fait une petite pause pendant l'été, mais elle est de retour avec vous, Viviane Gabriel. Bonsoir. Bonsoir. Et ce soir, au programme, une lampe contre le coronavirus, une ampoule contre le coronavirus, un réhausseur tout à fait hors de prix. Et puis, pour commencer, des données de vaccination numérique impossibles à récupérer. Oui, on volait les espoirs des débuts, ceux d'un carnet de vaccination électronique suisse sur pratique et durable, comme on le voit sur cet ancien dépliant. Le temps n'a pas donné raison. ABE.RTS.CH, la fondation qui gérait depuis une dizaine d'années ce carnet de vaccination électronique, a annoncé la semaine passée sa liquidation. Oui, ça, c'est le dernier épisode d'un scandale révélé au mois de mars, déjà, par le site alémanique, républic.ch. Oui, il avait révélé de graves lacunes de sécurité dans la gestion des données. Et depuis, c'est le flou, c'est l'incertitude pour les utilisateurs. Vont-ils récupérer leurs données ? C'est une question qui se pose pour 120 000 personnes, rien qu'en Suisse romande, qui ont donc leurs données sur ce site, mesvaccins.ch, à l'instar d'un téléspectateur qui nous a contactés. Il est utilisateur de la première heure. Depuis l'annonce de la fermeture de l'application mesvaccins.ch, je n'ai plus accès à l'aide de mes vaccins et la fondation stoppe toutes ses activités opérationnelles sans restituer les données à ses patients. C'est un véritable scandale. J'estime que l'OFSP doit prendre ses responsabilités et exiger que la fondation mesvaccins.ch restitue les données des patients au minimum sous la forme d'un fichier PDF imprimable. Alors, sa colère est partagée par la SKS, la fondation des consommateurs alémaniques. La SKS qui envisage des mesures politiques et même au niveau de la justice. Viviane, que répondent les responsables de mesvaccins.ch ? Alors, ils se veulent rassurants. Les données sont sécurisées, nous écrivent-ils. Pour ce qui est de les restituer, la fondation aurait envisagé plusieurs solutions, mais elle n'a malheureusement plus les moyens de les réaliser. Fin de citation. Les dernières ressources ont été utilisées ces dernières semaines pour rendre manuellement leurs données à 3 000 personnes. Oui, ben ça, c'est pas très rassurant. Du coup, c'est l'Autorité fédérale de surveillance des fondations qui a repris le dossier en main avec l'Office fédéral de la santé publique et puis avec le préposé fédéral à la protection des données. Et puis, bon, c'est le retour de votre petit panier. Petit, petit, je ne sais pas vraiment, c'est le même. De votre panier, en tout cas, avec une ampoule, on commence dans le petit, Biovitae, la lumière qui vous protège. Et la lampe, si vous voulez l'essayer. Magnifique. Donc, il s'agit, selon le fabricant, de la première ampoule microbicide brevetée. Ça veut dire qu'elle élimine les virus, les bactéries, les pollens, les spores, les moisissures et les acariens. Bon, alors, en tout cas, elle fait de la lumière, c'est déjà ça. Par contre, au niveau des virus et du coronavirus, elle serait capable d'en éliminer jusqu'à 99,8%. Personnellement, je suis un tout petit peu sceptique. C'est quoi le principe ? Ça fonctionne grâce à une combinaison de fréquences lumineuses. Nous avons contacté le fabricant en Italie pour en savoir plus. En fait, il recommande de fixer l'ampoule au plafond pour un large spectre d'action. Mais on peut aussi le mettre dans une lampe de bureau pour assainir des surfaces ou des objets, typiquement un clavier d'ordinateur. Tout ça pour le prix de 49,90 francs la pièce. Mais si on regarde sur le paquet, c'est écrit en petit que ce n'est pas un dispositif de prévention et contrôle de la charge bactérienne et virale et que ça ne remplace pas les routines d'hygiène normales. Donc, ça marche ou ça ne marche pas ? Nous avons posé cette question à Guillaume Suarez. Lui a piloté en laboratoire pour Unisanté à Lausanne des essais de désinfection des masques, donc des masques de protection jetable. On l'écoute. C'est typiquement le genre de produit qu'on ne recommanderait pas parce que les systèmes qui sont basés sur des irradiations de lumière posent deux problèmes majeurs. Le premier, c'est qu'il y a une diminution de l'efficacité en fonction de la distance entre le virus et la lampe. C'est-à-dire que si on passe de 20 cm à 2 m, on décroît d'un facteur 100 l'efficacité de la lampe. Et puis, la deuxième raison, c'est plus sanitaire, c'est que ces rayonnements, ici, on a une LED blanche, c'est-à-dire une forte composante dans le bleu, et il y a pas mal d'études qui commencent à émerger qui démontrent que l'exposition de la rétine à ce type de radiation peut causer des lésions. Le système de cette ampoule, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça fonctionne ? Oui, alors, la lampe va produire des longueurs d'onde de la lumière, particulièrement du bleu, et cette longueur d'onde va agir sur les cellules, va lui générer ce qu'on appelle un stress oxydant qui conduit à une dégradation de la membrane autour de la cellule et finalement conduit à la mort cellulaire. Donc, ça peut marcher en laboratoire, mais pas sur la table de ma salle à manger, quoi ? Exactement. Avec l'inconvénient majeur de laisser croire que finalement ce genre de dispositif nous protège, alors que rien n'est moins sûr. En résumé, gare au sentiment de sécurité que ça peut adduire, Viviane, on imagine que le discours est un peu différent du côté de Biovitai. Oui, ils nous répondent qu'il s'agit d'un dispositif de prévention qui ne peut pas à lui seul protéger à 100%. tout comme se désinfecter les mains est important mais pas suffisant, tout comme porter un masque est important mais pas suffisant. Tout autre chose, maintenant, vous nous avez amené ce réhausseur qui sert à véhiculer les enfants en toute sécurité. Oui, la sécurité a un prix, c'est peut-être un de vos souvenirs de cet été, peut-être pas le plus agréable si vous avez loué une voiture et donc un réhausseur. Parce que le prix de la location, c'est dans quelle fourchette ? Alors, on a fait un essai, on a pris l'exemple d'un voyage à Barcelone 11 jours et comparé les prix de Avis, Budget, Europecar, Hertz et Sixte. Résultat le plus abordable, on le trouve chez Hertz, c'est 77 francs, le plus cher chez Avis à 104 francs. Donc, entre 77 et 104 francs pour louer ce réhausseur 11 jours alors qu'on trouve ce genre d'objet pour 30 francs dans les magasins. Exactement, du coup, on peut même extrapoler ce réhausseur loué à 104 francs si on le loue tous les jours de l'année. Ça fait 3000 francs qui seraient encaissés par l'agence de location. Donc, vous louez 3 réhausseurs à l'année, ça fait quand même à peu près le prix d'une voiture et ça, c'est la même chose dans tous les pays ? On a pris le même exemple pour d'autres pays en France, en Italie et dans les deux cas, les prix sont plus bas. 11 jours à Marseille et par exemple, c'est 25 francs si vous louez chez Hertz. Du côté des agences, comment est-ce qu'on justifie des tarifs pareils ? Chez Hertz et Europe Car, chaque pays fixe ses prix et on ne commande pas les pratiques des autres pays. Europe Car Suisse nous explique tout de même qu'il faut compter le stockage, le transfert, le nettoyage et que leur réhausseur coûte un peu plus cher que 30 francs à l'achat. Du côté de Hertz Suisse, on nous écrit que les sièges pour enfants ne sont pas un produit rentable. Bon, on va prendre note de cette explication. Alors, on a déjà pas mal parlé d'alimentation dans cette émission mais là, vous nous avez quand même amené un croissant et puis un Red Bull. C'est l'assemblage que propose Migrol à ses clients en ce moment. Un deal, une bonne affaire à 2 francs 35 au lieu de 2 francs 95. Oui, Migrolino, donc là, en termes de sucre ajouté, on doit être pas mal. en termes de graisse aussi, à mon avis. Pourquoi une offre pareille ? Pour répondre à la demande et aux habitudes des clients, nous dit Migrolino qui précise quand même qu'il y a d'autres offres cette année et diététiquement parlant, Migrolino a même fait des progrès. Regardez cette pub qui date du mois d'août 2019. Oui, donc il y a déjà le Red Bull et puis il y a un croissant, effectivement, cette fois un croissant avec une branche de chocolat. Et on peut difficilement faire pire pour commencer la journée selon la diététicienne Stéphanie Bonwin. Deux ans plus tard, Migrolino fait donc un petit peu mieux en enlevant la branche de choc. Rendez-vous dans deux ans pour voir s'il continue sur cette lance. Vous allez voir, ils vont finir avec un Nutri-Score à Migrolino. Merci beaucoup Viviane. Très bonne soirée à vous. Bonne soirée. Un virement bancaire par Internet, une erreur de numéro de référence et un paiement qui se volatilise. C'est l'histoire surprenante arrivée à l'une de nos téléspectatrices, récit de cette mésaventure avec François Jeannet. Elle connaît la musique, Marianne Burkhalter. Elle qui a travaillé de nombreuses années dans l'administration, notamment chargée de verser les salaires. Les transactions numériques, elle a l'habitude. Ça n'a pas empêché pour autant une mésaventure qu'elle a tenue à nous raconter. J'ai payé un abonnement à la feuille des avis officiels de 89 francs et puis j'ai reçu un rappel que ces 89 francs n'avaient pas été payés. Donc, j'ai vérifié mon compte en banque et je me suis aperçue que le paiement que j'avais fait était bien parti. Donc, le rappel qu'ils m'avaient envoyé était une erreur et nous avons eu des échanges de mails avec la feuille des avis officiels pour arriver à la conclusion que l'argent n'est effectivement pas arrivé chez eux. Pour effectuer ce paiement qui concernait un destinataire à la banque cantonale vaudoise, Marianne Burkhalter est passée par le e-banking de sa banque. Elle a donc contacté l'UBS pour savoir où avait disparu son argent. L'UBS me dit que j'aurais la possibilité de faire une demande de rapatriement de mon paiement et puis que c'était un service payant et vu le petit montant de la facture payée que j'avais tout intérêt à repayer cette facture et puis que voilà que c'était une erreur qui pouvait se passer. Et alors là, je n'étais pas du tout d'accord avec ça. Je leur ai dit non, mais ça, c'est juste pas possible. J'ai payé les 89 francs, j'ai une preuve qu'ils ont été payés. Je ne suis pas d'accord de payer des frais pour faire revenir l'argent sur mon compte et puis ils m'ont dit qu'ils allaient contacter la BCV et puis faire cette demande de rapatriement en me disant que c'était un très grand travail, que ça pouvait prendre plusieurs jours pour retrouver ça. L'UBS n'a pas voulu nous donner d'interviews pour nous expliquer comment ça marche. Mais la BCV, elle, confirme que des frais importants peuvent être engagés. Bien entendu, c'est un travail administratif, il peut y avoir des frais. Après, le montant de ceux-ci dépend vraiment du cas, de l'ampleur que nécessite le traitement, les démarches, etc. Il peut aussi ne pas y avoir de frais. Je crois que la première chose à faire, c'est de bien vérifier dans les relevés qu'on a, dans le système, qu'est-ce qu'on a fait comme paiement. Bien s'assurer qu'on a mis les bons chiffres, les bons calls, le bon numéro de référence, etc. Les bons montants, que c'est adressé à la bonne personne. Ensuite, avec ces éléments, il faut aller voir sa banque, lui demander éventuellement la restitution des fonds, lui demander d'aider à comprendre ce qui s'est passé. Et là, la banque, elle va examiner le cas, éventuellement demander à la banque du destinataire ce qui est arrivé, etc. Et le cas échéant, il pourra y avoir un retour des fonds. D'un point de vue juridique, il faut déterminer l'auteur de l'erreur. Quand il y a un problème dans un paiement, il y a forcément soit une responsabilité de la banque qui exécute l'ordre, soit une responsabilité de la banque destinataire, soit du client, soit de l'émetteur de la facture. Donc déjà, dans un premier temps, il faut définir qui a commis cette erreur. La jurisprudence est très restrictive puisqu'on est passé par le e-banking, l'ordre a été donné par le client, donc les conditions générales du e-banking s'appliquent et généralement sont assez restrictives. Donc ça va être compliqué si ça passe par le e-banking d'imputer une responsabilité à la banque. Chercher l'erreur. Non seulement le nom de Madame Burkhalter est amputé du L sur la facture, mais l'ordre passé par Marianne Burkhalter a révélé un numéro de référence erroné. Elle aurait pu se tromper d'un ou deux chiffres en recopiant ce numéro, mais la confirmation d'ordre montre un numéro de référence complètement différent. Et là, j'ai dit, effectivement, et ça je l'ai dit aussi à la feuille des avis officiels, que je m'étais rendu compte que ce numéro de référence n'était pas le bon, qu'il y avait eu une erreur à ce niveau-là, mais que j'avais aucune idée de comment se trouvait ce numéro de référence erroné, parce qu'il est tellement différent de celui de la facture, je ne pouvais pas l'avoir inventé. Madame Burkhalter l'a aussi vérifiée, sur les quatre dernières années, elle n'a jamais utilisé le numéro de référence qui figurait sur la confirmation de son paiement. Ce numéro de référence, il est important parce qu'il code en fait à peu près tout ce qui est nécessaire à la banque qui reçoit le paiement et au destinataire, à savoir que vous avez dans cette longue suite de chiffres, un certain nombre de chiffres qui désignent le compte du bénéficiaire du paiement, une autre suite de chiffres qui indique le motif du paiement, donc c'est la communication du donneur d'ordre au bénéficiaire pourquoi est-ce que je vous paye ces fonds et il y a aussi un chiffre qui sert de contrôle, c'est-à-dire que si vous changez au hasard un chiffre ou un autre, le système va faire un petit calcul, un peu savant, et puis il va dire ah non, ce n'est pas cohérent, donc ce code erroné n'est pas valable. A l'inverse, si le code est valable, il va servir à exécuter le paiement. Si un paiement aboutit sur un compte par erreur, il est impossible d'en connaître le titulaire, secret bancaire oblige. Le titulaire du compte peut en effet faire la sourde oreille. Là, vous n'avez pas vous-même, en tant que récipiendaire, une obligation d'informer votre banque ou d'informer la personne qui vous a versé les fonds. Je peux refuser de le restituer ? Légalement, vous avez l'obligation de le restituer, mais il faut bien voir que la personne devra agir en justice pour vous ordonner la restitution. Vous n'aurez pas, s'il n'y a pas d'injonction judiciaire, d'obligation pénale, par exemple, de le restituer. Heureusement pour Mme Burkhalter, l'histoire s'est bien terminée. Ses 89 francs ont été restitués, sans frais, même s'il n'a pas été possible d'établir clairement où l'erreur s'est produite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada